Bonjour, bonne année et bienvenue dans l'épisode 17 de la saison 1 des Dessons Jetés. Nous espérons que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous êtes paris à passer une année d'aventure à nos côtés. Nous comptons évidemment sur vous pour continuer de nous soutenir cette année et nous avons une grande nouvelle puisque notre page Facebook est désormais ouverte et disponible. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez la suivre, le lien est dans la description. Et comme toujours, pensez à partager cette série, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et nous aider à faire grandir cette communauté tous ensemble, que l'on y fasse régner l'amour et le jeu de rôle ensemble. Pour le référencement, vous savez ce que vous devez faire, le like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Nos aventuriers viennent de terrasser une terrible bande de bandits ainsi qu'un gobelin du nom de Drublik qui passait par là. Chacun exulte suite à cette victoire, d'autant plus que Kratel s'est assuré qu'il ne s'agissait pas d'hommes de Modric. Reste cette question épineuse de... Mais que faisait un gobelin ici ? Sous-titrage ST' 501 Vous veniez de finir un combat face à 5 truands sur le chemin de Ignazis à Terrascon. Vous les aviez terrassés et sur le tout dernier qui tentait de s'enfuir, eh bien, Images, alias Eldebaf, a pu se faire plaisir en enchaînant sur un gobelin qui sortait par là... C'était bonus ! Donc c'est où ! Vous avez vos adversaires qui sont au sol, en train de plus ou moins agoniser ou d'être complètement morts. Je crois que vous les aviez achevés la dernière fois. Il y en a un qui n'est pas achevé là-haut. Il y en a un qui n'a pas l'air achevé, il n'a pas l'attache fort. D'accord, ok. Et vous les aviez déjà fouillés, donc je pense que le temps que vous les fouillez, ils ont eu le temps de décéder. Mayal a récupéré une toute nouvelle armure, une armure de cuir clouté de maître. Et vous aviez récupéré quelques objets, que j'espère que vous aviez noté de votre côté, dont il me semble une dague de maître. Donc n'hésitez pas à voir si vous voulez les équiper, si vous voulez les prendre avec vous. Et à vous disputer pour les avoir, si le cas échéant... Baston ! Personne, je n'en aurais pas l'utilité, donc si vous voulez, vous les prenez là. Ok, et il reste... Vous avez déjà pris l'armure, si personne ne veut la dague, je la prends, mais si quelqu'un veut d'autres, une dague. Non, non, moi je ne m'en servirais pas, très honnêtement. Moi non plus, alors je prends. Ça marche donc, Mayal prend la dague. Donc, vous êtes toujours à cet endroit, il me semble que Miklos vous avait prodigué quelques premiers secours à ceux qui avaient été touchés. Et vous êtes toujours à cette espèce de coude au niveau de la rivière, de l'Indolente. Et vous avez toujours également, de l'autre côté de cette rivière, cette espèce d'hôtel qui longe le chemin. Moi je suis curieux, j'aimerais bien aller le voir cet hôtel. D'accord. Qui même me suive. À moi ! Je ne sais pas qui dans le groupe... Qui c'est qui est un petit peu habile en connaissance, histoire, religion... Je... J'ai ça. Est-ce que ça t'intéresse d'aller voir cet hôtel ? Bah écoute, faisons ça. Donc, vous vous approchez de cet hôtel. Un hôtel qui... Oui, c'est exactement ça. C'est un hôtel pour les voyageurs, tout simplement. Sur lequel il y a des offrandes. Et des offrandes qui sont faites aux dieux du voyage. À savoir, c'est... C'est le dieu Jaden Carr. Jaden Carr, donc dieu des aventuriers, des voyageurs et des messagers. Il y a une statue qu'il représente, j'ai l'impression. Oui, exactement. C'est une statue qu'il représente, qui représente un homme. Avec une grande cape. Les capes type de voyage, vous savez. Où il y a de grandes poches pour ranger ses mains. Et qui peuvent être boutonnées jusqu'en haut. Et qui a un capuchon qui retombe sur la moitié de son visage. Donc on ne distingue pas son visage. Il est aussi appelé par certains le dieu ivre. Le dieu de l'ivresse. Et il a du coup, dans sa main droite, une bouteille. Une vraie ? De qui ? Non, c'est une statue. Et pour avoir une vraie bouteille, il y a des offrandes devant. Donc on ne sait jamais. Alors, il y a des bouteilles parmi les offrandes. Mais là, ce n'est pas une vraie bouteille sur la statue. En revanche, vous pouvez faire un jet de perception. Ah, ça me plaît. Pay, 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 perception. J'ai tellement doué à ces jets. Oui, il y a du lag. Ah, critique ! Petit 23. Parfait. Pas tant que 7 points. Et 22 pour Mayan. C'est de la pierre, non ? Elle de baf, la statue. Oui, la statue est en pierre. Mais ce n'est pas à propos de la pierre que je vous demandais un jet de perception. Puisque vous entendez, dans un des fourrés un petit peu plus loin, vous percevez un mouvement dans un des fourrés qui est un petit peu plus derrière. Un gobelin ! Vous entendez comme des sortes de feuilles qui tremblent un peu. Est-ce qu'il y a du vent ? Non, il n'y a pas de vent. Il avait un copain. Moi, je vais voir. D'accord. C'est où, c'est par là ? Attends, ça se trouve que c'est indangereux. Je peux te guider très précisément, je l'ai très bien perçu. Alors que vous vous approchez de ce petit taillis, de ce petit buisson, vous voyez cachée derrière ce buisson une gobeline avec un petit gobelin. La gobeline semble être assez âgée. Et le petit gobelin, lui, par contre, semble être plutôt jeune. Et quand vous vous approchez, elle semble protéger le petit qui est à côté d'elle. et elle fait « Partez, méchants humains ! Vous n'êtes pas mieux que ces hommes ! » Je suis pas humain, je suis humain. T'as pas un seul blanc dans le groupe, c'est extraordinaire. Vous êtes grands pour elle, vous vous ressemblez tous. Ils sont plus grands que moi ? Ils sont plus grands que Mayal et moi ? Les gobelins font à peu près la taille de Mayal. Toi, de ton côté, Mibi, tu es un petit peu plus grande. Pour les deux autres, vous êtes beaucoup plus grands. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Elle est toujours en train de protéger le petit. Elle fait « Vous avez tué mon drumlik ! » « Ah, méchants ! » C'est lui déjà ? C'est pas nous ? C'était un gobelin. Et un gobelin armé en plus. Qui nous a aidé. Il s'est interposé entre moi et ma victime. Moi, je n'ai vu que ça sur le champ de bataille. C'était le meilleur guerrier de notre village. Et il devait attaquer ses hommes. Eh ben, je l'ai one-shot. Justice n'est pas faite. Et il vous en coûtera. Et c'est à vous de réparer ce que vous avez fait. Tout ça, c'est votre faute. C'est un peu tard pour le réparer, là. Il a un trou dans la tête, quoi. Faudrait le regonfler. Vous entendez derrière le... Vous entendez le... Je tourne le dos et je me casse vers la charrette pour préparer le départ. Vous entendez le petit qui... J'ai peur de quelques gobelins. Non, j'ai pas peur. J'en ai rien à foutre. C'est complètement différent. Vous entendez le petit qui se tourne vers ce qui semblait de sa grand-mère, en fait. Et qui dit à la vie... Il est où, papa ? Oh, non ! Papa ? C'est pas son papi ? C'est son père. C'était pas un grand-père que j'ai buté. Vu comment il se furinait l'autre, il avait un peu de vivacité, encore. Encore ? Non, mais t'es oublié. C'était pas un grand-père, quoi. C'est plutôt un carrier gobelin, quoi. Et vous avez la vieille qui vous dit ces hommes nous avaient pillés et volés nos totems. Drupalik les surveillait depuis des jours et devait récupérer nos totems. Maintenant, c'est à vous de récupérer ces totems. D'accord. Bah oui. C'est soit ça, soit on massacre toute la famille pour qu'ils aient une communauté. Mais servez-vous, ils sont là, les mecs. A priori, ils ne vous défendront plus trop, là, maintenant. S'ils sont dans leur poche, les totems, on les a loupés. Ce ne sont pas eux qui les avaient. Ils sont dans leur camp. Et... Et... Et ceux-ci s'étaient éloignés pour piéger ce chemin. Drupalik attendait le bon moment pour tuer. Je me tourne vers le débat. C'était pas le bon moment. Il faut les aider. On va les aider. Alors, Kratel, de ton côté, toi, tu es retourné au niveau de la charrette pour préparer le départ. Et à côté de toi, il y a Miklos qui se tourne un peu. Il fait... Qu'est-ce qu'ils foutent, là-bas ? Il parle au cuisson, maintenant. Une histoire de gobelins, je sais pas. Une histoire de gobelins ? Tu peux aller voir. Si vous voulez, moi, personnellement, je m'en lave les mains. Ok. Très trop, moi, je m'en fiche d'aider des gobelins, à vrai dire. Par contre, buter des bandits, ça, ça me plaît. Et du coup, donc, Miklos s'approche pour venir voir ce qui se passe. Il voit la gobeline, il voit le petit, il voit l'autre gobelin qui est décédé à côté, là-bas. Moi, je pointais le gobelin. Et il y a le petit... Et moi, je tombe le torse. Il y a le petit qui se replangue derrière sa grand-mère, qui tremble d'autant plus et qui est... Mais sans... Mais sans humain ! On n'est pas des humains. Oui, mais Miklos, lui, c'est un humain. Ah, ok. Eh, Miklos, tu vois pas que tu lui fais peur ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Dites-moi. Eh bien, Eldebaft, il a tué le papa du petit. Le marteau d'Eldebaft a dérapé sur la tête du gobelin. J'ai tué un gobelin. Il n'a pas dérapé, j'ai bien visé. Mon Dieu. Il nous a refusé de visser. Il a détruit une famille, quoi. Ah, je n'ai pas détruit la famille, j'ai détruit juste le père. Je ne détruit pas les familles, je ne détruit que les guerriers, gobelins. Eh, du coup, est-ce qu'on y retourne ou qu'est-ce qu'on fait ? Mais on ne va pas les laisser là, tout seuls. Pourquoi pas ? Il y a un bébé. Ils ne sont pas... Ils peuvent rentrer chez eux, il n'y a plus de bandits dans les environs. Ce n'est pas comme si ça craignait quelque chose. Ils servent à quoi, les fameux totems ? Ils ont détruit notre village et ces totems sont sacrés pour nous et ils nous permettent de prier nos esprits et enfin, les esprits de la forêt et de vénérer nos ancêtres. La culture gobelin, c'est toujours un vrai merdier. Alors, Mayal, je vais te demander... Les esprits de la forêt, quand même. Mayal, je vais te demander un jet de connaissance nature. Boum. Ok. Tu sais qu'il existe dans la forêt du Gidenvik, donc d'où tu viens, et la forêt que vous êtes en train de longer actuellement, il existe dans cette forêt des tribus gobelins qui ne sont pas les mêmes que les tribus gobelins que connaît Eldebaf dans les montagnes, qui sont des tribus gobelins souterraines et qui sont plus... qui ne sont pas habitués au soleil, qui sortent pas trop et qui viennent plutôt les déranger dans les mines. Là, ce sont des tribus gobelins plus à l'état tribal qui vivent dans la forêt et qui vénèrent les esprits de la forêt et... Alors, ils sont pas forcément très sympas. Disons que si un esprit leur dit de faire quelque chose de répréhensible, ils iront le faire. Et... Ils ont jamais été vraiment agressifs envers ton peuple parce que ton peuple respectait les esprits de la forêt et respectait tout simplement la nature. Oui, on était plutôt en cohabitation. Alors... Ouais, cohabitation, on va pas dire amical parce que si des fois vous croisiez un gobelin, bon, ça le tentait un peu d'essayer de vous taper dessus mais... Mais bon, d'une manière générale, ça se passait plutôt bien. Je pensais que ces totems, ils sont importants. Il faut quand même les aider et puis on a tué un membre de leur famille. Il faut que se rattraper un petit peu, quoi. On va pas passer le chemin comme ça. Et pas à me justifier pour tuer des gobelins, moi. C'est normal. Mais... Vous êtes blessé, non ? Moi ? Tu parles au... Non, tu peux. Non, je... Alors, c'est Miklos qui s'adresse à Maya, les Mibi. Ah, oui. Vous êtes encore blessé, peut-être... Trois fois rien. Peut-être devriez-vous vous reposer si vous comptez faire cette... enquête. Je sais pas exactement ce que c'est. Et quand bien même... Bon, à la limite, je veux comprendre que vous souhaitiez le faire. Disons que... Je ne sais pas exactement si on nous suit et si on risque de se faire rattraper par les hommes de Modric. Du coup, deux options que je vous proposerais, c'est soit on se dépêche d'avancer et on oublie ces gobelins, soit on s'enfonce dans la forêt en se disant que potentiellement, ça leur ferait perdre notre piste et que... Elles ferait peut-être nous oublier un moment. A vous de décider. C'est bien, c'est une bonne idée. Moi, je veux aider les gens de la forêt. Ils peuvent peut-être nous soigner, les gobelins aussi, en contrepartie. J'imagine que les totems, ils sont quand même beaucoup plus importants que la vie d'un gobelin. Je suis qu'à moitié chaud, moi, de m'en passer dans la forêt plein de gobelins. Je préfère affronter les hommes de Modric sur le sentier à découvert. Et alors, tant de dépièges. Eh bien, si cela vous importe. J'ai l'impression, en revanche, que ce n'est pas le cas de Kratel qui est déjà en train de préparer la charrette. Mais on ne peut pas les laisser comme ça. On leur donne au moins des trucs pour se défendre. Je ne sais pas. Moi, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon, soyez d'accord entre vous. De toute façon, je peux aller plus à deux avec Mibi. Si on allait les aider, hypothétiquement, je veux dire, il n'y a pas de chemin pour la charrette. Il faudrait qu'on l'abandonne. Ça va être compliqué. Les bois, enfin, l'entrée des bois est un petit peu... Les arbres, ce n'est pas tout de suite un mur d'arbres que vous avez. C'est progressif. Et la charrette peut quand même passer. Ce n'est pas une grosse charrette que vous avez. D'accord. Ça fait un gros détour. Il est loin, le camp des méchants ou il n'est pas trop loin ? Alors, donc, Friblick, la... La grand-mère. Iyik, pardon. Iyik, c'est la grand-mère et Friblick, c'est le petit. Iyik vous dit que... Oh, c'est à une demi-journée de marche ? Et ils sont nombreux ? À pattes de gobelins. Ouais, donc c'est peut-être moins... Un quart de journée. Ils sont nombreux... Et qu'est-ce qu'on sait ? Ceux qui étaient ici représentaient peut-être un tiers de leur groupe. Ah ouais, quand même. Donc ils sont un peu... Ils sont un peu nombreux, quand même. Mais là, c'était des guerriers. Il y en a certains qui sont... Des bûcherons. D'autres, des cuisiniers. Il faut s'en méfier, des cuisiniers. Il tape avec des louches plus forts que certains guerriers. Mais pourquoi ils ont pris des totems ? J'aurais sûrement une histoire plus tard là-dessus. Ils se sont... Peut-être que ça me prend le rang ? Ils se sont installés près de notre village et ils braconnaient. Ils tuaient un peu partout. Et quand nous avons voulu répondre à leur agression, eh bien, ils sont venus. Ils ont brûlé le village. Ils ont tué quasiment tout le monde. Et ils ont pris nos richesses et nos totems. C'est vendu, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a deux pour, deux contre dans le groupe. À vous voir. À moi, point de vue roleplay, c'est clair que je vais pas aider des gobelins. Je suis désolé, c'est pas cohérent avec mon perso. Il va falloir qu'ils trouvent autre chose pour m'attirer. Je sais pas, il y a une récompense incroyable à la clé, mais je pense pas. Surtout qu'ils ont perdu un peu tout leur truc chez les bandits. Ou alors, les bandits, est-ce qu'ils détiennent des démons et trésors des merveilles dans leur camp ? Auquel cas, moi, ça peut m'intéresser. même si je suis pas spécialement cupide non plus. Je vois pas comment elle te baffe, ça va l'intéresser. Alors, la première chose qu'elle te dit, c'est que tu devrais avoir honte déjà d'avoir tué un honnête gobelin et tu devrais vouloir te repentir et te rattraper. Si cela n'est pas suffisant, bon, on va s'arranger, trouver quelques trucs, des potions peut-être, choses comme ça. C'est pas ça qu'on... Un honnête gobelin, c'est pas ça qu'on appelle un oxymore ou je sais plus quoi. Ça va pas ensemble, ça. Qu'est-ce qu'il parle de mort, lui ? Il a déjà tué un gobelin, il veut en faire plus. Je l'ai oxy et il est mort. C'est ça que j'appelle les honnêtes gobelins. Le petit, il est encore plus à trembler derrière. Mais arrête de les traumatiser, enfin ! Oh bon, j'arrête, j'arrête. Je suis pas là pour leur faire peur à eux. Plus à leur carrière, mais bon. On peut les s'y débrouiller, mais... Si vous nous ramenez les totems, nous donnerons toutes nos richesses. Peu importe les richesses, tant qu'on ne peut pas prier les anciens. Oui, mais il y a 5 minutes, elle a dit qu'ils avaient volé toutes les richesses, donc... Disons que ça ne va aller chez les barrières. que les ventis. Moi, personnellement, puisque la charité prête depuis le temps, moi, ce que j'en dis, c'est que si effectivement, ils sont plus d'une dizaine, quand on voit la galère qu'on a eue en butée 3 déjà, enfin en butée 5, c'était pas possible, on s'en est très mal sorti. Enfin, on s'en est sorti de peu, on s'en est sorti de peu. Bon, on a bien sorti. Je suis à moitié morte. On a pris des sales coups, etc. On n'a pas exactement la configuration du camp, on ne sait pas exactement comment ils sont armés, comment ils sont organisés, on n'a pas du tout d'éléments, on ne sait pas à quel point les mecs de Modric sont prêts derrière, donc même si on fait un détour, si c'est effectivement qu'un quart, une demi-journée de voyage, on se retrouve forcément à s'exposer aussi. Des camps de bandits, il y a possibilité qu'ils soient un minimum liés avec d'autres bandits un peu partout, donc c'est aussi un moyen de nous faire repérer ce dont on n'a pas besoin. En plus de ça, j'aurais tendance à dire que, alors là, c'est l'Inquisiteur qui parle, mais en tant qu'agent du Temple et de Cruz, personnellement, moi, aller aider des païens à récupérer des idoles... On a qu'à leur donner ce totem-là. Je ne suis pas du genre à spécialement faire mon... Tu parles de quel totem, Mibi ? On peut lui donner celui-là. Non, mais... Tenez, c'est votre nouveau dieu. Voilà, donc personnellement, franchement, je pense que c'est d'une, un risque inconsidéré, de deux, pas une grosse possibilité de récompense, d'autant qu'on est déjà pété de thunes, je vous rappelle. donc voilà. C'est pas faux. On a une mission à remplir qui n'est quand même pas compliquée et on a suffisamment déjà d'ennuis qui nous attendent à mon avis à l'arrivée. Franchement, c'est une perte de temps, des risques inconsidérés et en plus de ça, personnellement, je n'aurais pas le cœur à le faire et puis, enfin, bon, il n'a pas eu de bol de rubrique, je ne dis pas qu'il n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment, mais si Cruz a décidé de le récupérer, pire timing ever. Pire timing. Il fallait qu'il attaque avec un autre moment, n'importe quoi d'autre. Moi, ce que je dis, c'est que, en plus, te connaissant, Eldebaft, on n'est pas à l'abri que ton marteau dérape encore une fois au mauvais moment. Il ne faut pas qu'il y ait de leur niveau et de tremperait, les bouseux. Je pense honnêtement que tout ce qu'on a à faire, c'est les laisser à leur sort. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas sympa, mais on a déjà fait suffisamment de mal comme ça. On ne sait pas exactement à quel risque qu'on s'expose. On continue notre chemin et puis, si on a l'occasion de croiser les bandits et qu'ils viennent nous emmerder, on leur rendra la mordée de leur place. Si par le plus grand des hasards, on tombe sur les totems, à la règle, on leur filera. Parce que nous, on n'en aura pas l'utilité, je ne vais pas aller les détruire non plus. Mais franchement, ça me paraît risqué pour pas grand-chose. C'est d'accord. Mais si Mibi et Mayal veulent absolument y aller, encore une fois, je suis le mouvement. Non, mais ce n'est pas forcément d'y aller, ou alors trouver un truc pour qu'ils passent à autre chose. On peut leur donner, je ne sais pas, 10 pièces d'or pour leur malheur. C'est une fortune, 10 pièces d'or. C'est pas sûr qu'ils aient l'utilité. Pour les permettre de négocier justement l'argent contre les totems. Parce qu'au final, les pillards, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Peut-être qu'ils n'en ont rien à faire, des totems. Ils se font peut-être d'accord pour les échanger contre de l'argent. Les racheter. C'est dommage un peu les gobelins et qu'on leur dit aller négocier ça contre vos totems. Ça va se faire pute. Ça va qu'il y ait des pierres précieuses. Ça me paraît le meilleur compromis parce que nous, il faut qu'on les recèle. Donc là, c'est un moyen facile de nous débarrasser d'une partie des pierres précieuses. Ouais, alors on va trop s'en débarrasser non plus. On est censé se faire mieux la thune. On peut bien leur enfiler 5 ou 6. Ça va aller. Puis en plus, ça nous permet de nous en débarrasser parce que mine de rien, il y aura une trace. 5 ou 6 ? Ça va sur 90. De toute façon, c'est comme vous voulez. Mais moi, je lance les idées. L'équivalent de 5 ou 6 pièces d'or en pierres précieuses. C'est ça que je voulais dire, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, il faut leur donner quelque chose. En tout cas, on ne part pas comme ça. Ok, bye. On lui donne quelques pierres et puis une ou deux armures en cuir, comme ça, ils sont protégés. Oui, de toute façon, les armures en cuir, nous, on n'en a pas l'utilité. Donc tout ce qui ne nous sert pas sur les bandits peuvent le récupérer. On leur file 5 ou 6 pièces d'or de pierres précieuses. On leur laisse récupérer tout ce qui ne nous est pas utile sur les cadavres et puis on se casse. Quand vous lui tendez, en fait, les 5 ou 6 pièces d'or que... Enfin, les 5 ou 6... Enfin, les quelques pierres précieuses, pardon, qui représentent les 5 ou 6 pièces d'or, vous voyez qu'elle... Elle tend la main et qu'elle fait nanana. Ça, on en a déjà. Totem, qu'on veut. Bah, écoute, je vais vous débrouiller pour les totems. Qu'est-ce que je te dise ? Allez les échanger contre votre totem. Si vous avez encore quelques pièces, quelques pierres précieuses, faites du mercandage. Comment ça ? Mais ces pierres n'ont aucune valeur. Oui, pour vous, elles n'ont aucune valeur. Pour les sales humains, c'est une valeur de fou. Donc, bah, voilà. Voilà, c'est ça, notre cadeau à vous pour nous faire pardonner. On vous a donné la connaissance. On vous a donné que dans notre monde, les pierres précieuses sont précieuses. Voilà, vous, c'est de la merde, nous, c'est des pierres précieuses. Vous pouvez les échanger contre plein de... Oui, mais... Bon, bah, sur ce, moi, je vous laisse girer avec. Moi, je vais avancer la charrette. En plus, on est garé un double fil, là, c'est terrible. Au moment, on n'a que ce qu'on mérite. S'ils sont trop cons, ils sont trop cons. Moi, je vous laisse... Ok, donc, vous commencez à vous barrer et à les laisser derrière. Alors, au début, vous avez vu le pauvre petit friblique qui commençait à vous suivre. Bien décidé. Et sa grand-mère qui l'a rattrapé par la capuche, il fait... Et ils vont auprès du corps de drublik qu'ils essayent de traîner tant bien que mal. C'est horrible. Horrible. On a déjà abandonné. C'est un guerrier. C'était son destin. Et lui, maintenant ? Ouais, il est à son Valhalla Leader Price de Gobelin et puis voilà. Le seul de Valhalla Rère. Voilà, il boira peut-être de la bière qui a un peu moins le goût de piste et puis il s'entend que mieux. Mayal et Mibi qui êtes les derniers à partir parce que vous êtes un petit peu plus réticentes à l'idée de partir. Faites un jet de perception, s'il vous plaît. On va se taper une malédiction, Gobelin. Il y a 11 encore parce que je ne fais que des 11. Ok. Mayal, t'as juste entendu Iyik m'harmonner un truc et dans le tas des mots qu'elle a dit, il y avait Gelliem comme nom. Bah oui, ils vénéraient les dieux de la forêt. Gelliem, c'est la déesse de la nature. C'est ma déesse. Est-ce que j'y retourne ou pas ? Ou est-ce que je suis sans scrupule ? Non mais elle a dû dire un genre de... Peut-être pas de bénédiction à mon avis. Ah non, à mon avis, on est maudits. On va se taper un truc là. S'il nous arrive des merdes, on reviendra les voir. Il nous retire cette saloperie. Ok, donc vous reprenez la route en direction de Terrascon. Est-ce que... Alors, par rapport à la carte sur laquelle vous êtes, est-ce que vous prenez la route qui est au nord de l'Indolente ou la route qui est au sud de l'Indolente ? Les deux suivent l'Indolente. On n'en sait rien. Est-ce qu'on a des cartes ? Alors vous... On était au sud de l'Indolente parce qu'on a traversé le guet donc on est au sud Vous étiez au sud, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas de raison de changer. Et... On a traversé la chaleur. Crattel fait un jet de connaissances géographie. Yep. J'en ai un peu aussi. J'ai... J'ai 7 points. Tu peux faire mais comme c'est une zone que tu ne connais pas trop trop, ça va être compliqué. Ah oui. Ah oui. C'est ça parce que... Je te demande un second avis. Mayal, très bon jet. Et tu... Je connais les endroits que je ne connais pas. Non, je connais tous les chemins de mon pays. Tu sais que... Enfin, tu visualises un peu, tu te rappelles avoir vu une carte de cette zone-là du royaume et tu te rappelles qu'à un moment donné, le... La route qui est au sud de l'Indolente croise un tout petit hameau et qu'à un autre moment, cette route s'éloigne de l'Indolente pour aller se perdre un peu dans les collines avant de rattraper la direction de... de Terrascon. Et tu sais qu'en revanche, la route qui est au nord, à un moment donné, elle quitte complètement l'Indolente pour aller se diriger vers... vers un village qui, lui, est en bordure de la forêt et elle ne reprend pas le cours de l'Indolente. Donc ça ne va pas du tout là où on veut aller ? Non. Mais est-ce que ça se rapproche des gobelins ? Est-ce que je peux faire genre... Non, on va là-bas et on va aider les gobelins. Alors, à partir du moment où vous allez partir, parce que là, vous avez le coude, la route va poursuite vers le sud. Après, vous allez de toute façon vous en éloigner. Oui, parce que le village, il est là, il n'est pas très loin, j'imagine. C'est ça. Si c'est une demi-journée de là où vous êtes à Patte-de-Gobelin en direction de... de la forêt, dans la direction de la forêt, vous n'allez pas vous rapprocher du village des gobelins. Ça, c'est une certitude. Bon, ben, dans ce cas, il vaut mieux qu'on parte au sud et se rapprocher d'une ville pour se soigner Mibi et moi parce qu'on est un peu en mauvaise posture. Moi aussi, j'ai pris une finale. Je ne suis pas full vie, non. Vous pouvez vous reposer effectivement dans la charrette. Après, il va vous falloir un petit peu de temps pour vous reposer vraiment efficacement. Mais effectivement, avec le temps, vous pourrez récupérer quelques points de vie et avec l'aide de Miklos qui, d'une manière générale, booste un peu votre récupération, vous pourrez récupérer vos points de vie en quelques jours. Bon, parfait. Nous reprenons donc la route. Vous prenez, j'imagine, celle qui est partie sud de l'Indolente. Ben, je pense, oui. Très bien. On te suit. Ben, moi, je suis les conseils de Mayal, celle qui a la connaissance géographique. J'ai dit n'importe quoi. D'ailleurs, c'est la Girouette, ce n'est pas l'Indolente. L'Indolente, c'est bien plus honore. Donc, vous suivez. Ah, je me disais aussi. Vous suivez le cours de la Girouette et vous avancez tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas de... Vous poursuivez la journée, rien ne se passe. Jusqu'au soir, où vous commencez à monter votre campement pour la nuit, puisqu'il commence à se faire tard et votre compagnon de voyage, Miklos, tourne vers vous une fois que vous avez fini d'établir votre campement et vous demande, mais dites-moi, au fait, comment un groupe tel que le vôtre s'est formé ? C'est assez original quand même, comme formation un demi-elfe, un nain, une gnome et une alpheline. On n'a pas vu ça depuis fort longtemps dans les villes humaines. Quelqu'un veut se dévouer pour lui raconter ? Vous avez volé une pomme ? Bah, ouais. Ça commence comme ça, en tout cas. Alors, elle n'a pas techniquement volé une pomme, en fait. Elle était un... Donc, on était à... On m'a dit que c'était du vol, mais moi, j'avais juste faim, en fait. Je voulais juste une pomme. C'est ça, on était au festival. Techniquement, c'est du vol. D'accord. Oui, mais c'est pas selon ses standards. C'était ça, le truc, en fait. Non, j'ai oublié le nom d'Aville, c'est honteux. Ignazis. Ah non, la capitale, Ibrénac, oui. On était à Ibrénac, tous séparément, en fait. On ne se connaissait pas à l'époque. Et Maya, elle a voulu, en fait, elle avait faim, donc elle a pris une pomme à un stand en ignorant que c'était du vol, parce que là d'où elle vient, la monnaie n'a pas cours, la notion de propriété est plus vague que dans notre bien-aimée civilisation. Ah, d'accord. Ce qui a précipité l'intervention du marchand de façon un peu trop agressive qui, si je ne dis pas de bêtises, a fait que Mibi a décidé de l'aider, parce que moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Enfin, je n'étais pas impliqué à ce moment-là. Donc, Mibi a décidé de l'aider, ce qui a causé encore plus de confusion, qui a entraîné une bagarre. Eldeba fêtait là et il s'est dit qu'une bagarre, c'était sympa et qu'il pouvait participer. On avait renversé la bière, je crois. Elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Elle était tiède. Je crois qu'on te l'avait renversé. Ils ont fini par se battre et se faire attraper par la milice. Et moi, j'étais à côté, en fait. Et j'ai plaidé pour leur cause. Et donc, j'ai négocié leur libération à condition qu'on ne revienne plus à Ibrénac de sitôt et qu'on ne passe profil bas. Et étant donné que je crois au libre flux des choses et au destin, on va dire, je me suis dit que j'avais été réuni avec eux par Kroos pour une bonne raison. Donc, depuis, je les suis et je les accompagne pour voir ce qui va nous arriver. Et du coup, ça fait deux vies dont on se fait un peu virer, quoi. Effectivement, ça devient un peu critique. Mais c'est intéressant. C'est original comme manière de se rencontrer. Bon, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé dans vos visions, je dirais, ou dans votre interprétation du message des dieux. J'espère que vous serez amené à faire de grandes choses. Sans doute. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait, je trouve. On sent que la merde avec Nazis ? Oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Comme si ce n'était pas Modric qui avait commencé, tiens. Non, mais je veux dire, on a rapporté de l'équilibre, monsieur, voilà ce qu'on a fait. Exactement. Mais c'est au dépens de nos personnes. Je ne suis pas tout à fait persuadé que les gens de la milice qui vont devoir s'arranger avec tout ça soit de votre avis, mais je comprends. Nous sommes les victimes. dit-il en comptant ces 180 pièces d'or. C'est évident, c'est à faire. 72, 73, 74. Très bien, très très bien. Eh bien, vous me rappelez un peu certains compagnons que j'ai pu avoir dans une vie passée, voyez-vous. Une vie... Vous avez été aventurier ? Alors, aventurier, je ne dirais pas ça. Je dirais que on nous missionnait pour aller explorer d'anciens temples perdus. Ah, mercenaires. D'accord. Non, 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 nous n'étions pas mercenaires. Non, non, c'était dans un but purement historique. C'était pas là. Ah, des pillards. Voilà, c'est ça. Les mecs, ils n'arrivent pas à avoir une vision honnête de la chose. Je préfère la vision de préserver, voyez-vous, des objets de valeur antiquement perdus, voyez-vous. Et nous étions, vous voyez, dans un temple, ce n'était pas sur cette île, c'était sur l'île au sud, vous voyez, Anne Moraine, l'île des Alpes Noirs, où nous étions à la recherche d'un vieux temple anciennement de Faerine qui aurait été corrompu par les ombres et nous y avions, nous y étions rendus pour retrouver un artefact de Faerine ramené au temple de Terrascon, justement, d'ailleurs. et j'avais avec moi quelques compagnons de voyage, dont notamment un nain, tout comme vous, un nain qui était un compagnon de valeur puisqu'il voyait dans le noir le plus total et dans l'objectif d'aller un peu combattre l'ombre, c'était plus qu'utile, voyez-vous. et j'avais également avec moi un elfe. Alors, c'était parfois un peu compliqué de le faire rire, il était assez assez stoïque, croyez-vous, mais au combat, il n'avait d'égal que son efficacité. Ça, on ne pouvait le lui enlever, ça c'est sûr, c'était un fier compagnon. Le nain aussi, il devait être efficace. Oui, le nain aussi était très efficace, il maniait avec habileté une hache à double tête qui était monstrueuse. Ah, un bon guerrier. Alors, il était courant quand nous passions par les villes que nous entendions quelques railleries puisque les gens s'étonnaient de voir un nain, un elfe et un humain ensemble sur les routes. Bref, cela... On rappelle un autre trio, mais bon. Cela, c'était il y a fort longtemps, aujourd'hui, le maître nain est retourné dans la montagne au sud-est d'ici, vous savez, une montagne de cuivre. Et l'elfe, lui, de son côté, a rejoint le royaume du Laïndal où il a été appelé par ses compères pour je ne sais quelle raison, c'était quelque chose de secret vis-à-vis du royaume. Je pense que les tensions raciales, racistes plutôt, qui se sont éveillées dans le royaume les ont aussi poussées à quitter notre petit groupe et à rejoindre leur pays natal, malheureusement. Est-ce que vous prendriez un petit peu de jambon ? J'ai emmené un jambon sec, très bon, vous m'en direz. J'étais sur le front de faire un jeu d'escamotage pour voler des trucs dans les paniers parce que j'avais faim. J'ai cru qu'on allait faire que parler et pas manger. Mais au moins, pas de jambon. Ne volez pas, nous avons tout ce qu'il vous faut. Tenez, une pomme. Cela vous rappellera des bons souvenirs. Moi, je prendrais bien le jambon, par contre. Et vous laissez le lard, le gras, là, qu'il y a dessus. Et bon, le gras. Pas de souci. Et comme ça, vous échangez pendant la soirée. Une soirée qui vous permet de vous détendre un petit peu par rapport aux tensions que vous aviez maintenant que vous connaissez un petit peu plus Miklos. Vous trouvez qu'il a l'air d'être un petit peu plus... de se livrer un peu plus. D'être un petit peu plus en confiance avec vous. Et il semble un peu moins méfiant également. Très bien. C'est toujours un escroc. C'est toujours un pire. Les avis sont partagés. Il fait peut-être des événements, mais je me méfierai toujours. Je ne dis pas que de votre côté, vous ne vous méfiez pas. Non, non. Mais de son côté, lui, vous fait un peu plus confiance et vous montre justement cette confiance en ayant un peu plus de joie de vivre et en partageant notamment un peu plus de moments conviviaux avec vous. La nuit va commencer. Vous organisez pour les tours de garde. comment est-ce que vous vous organisez d'ailleurs ? Ah non, le petit village est bien plus loin. Est-ce qu'on a gagné quelques points de vie pendant l'après-midi où on n'a rien fait ? Non. Il faut une bonne nuit de sommeil pour ça. Eh bien, bonne nuit. Tour de garde, attends. Une bonne nuit de sommeil, ça inclut aussi un tour de garde. Enfin, tu peux faire une partie du tour de garde. On prend les premiers pour ça, ça lui laisse le plus de temps de repos de base. Il est quand même bien dormi. Je prends le premier, un gros premier parce que je suis peut-être le seul qui a le moins douillet. Miklos vous dit qu'il prendra aussi un tour de garde un peu rallongé parce qu'il n'a pas pris de dégâts non plus pendant ce combat. Il vous laisse un peu plus vous reposer. Moi, je veux bien en prendre un également. Je prends le premier tiers de la nuit et vous voyez comment vous faites pour le reste. Les gars prennent les trois tiers et puis non. Bah ouais, on va. Allez, on fait ça. Au global, vous avez une nuit qui semble plutôt calme. Vous entendez quelques oiseaux autour de vous, le roulis de l'eau un petit peu dans la rivière qui s'écoule et il ne se passe rien. C'est plutôt calme. Vous êtes à un endroit qui est assez désert. Il n'y a pas trop d'arbres à proximité. Vous voyez de l'autre côté de la rivière un peu au loin l'orée de la forêt se dessiner et c'est absolument tout. La nuit se passe sans encombre à moins d'une seule chose. Vous entendez et vous voyez une détonation dans la forêt. Au loin, le tour de garde à ce moment-là où ça nous réveille tous ? C'est au moment du tour de garde de Kratel. C'est vraiment loin. Alors, la nature de la détonation, ça a l'air d'être alors tu ne sais pas exactement ce que c'est mais ça a l'air d'être quelque chose qui en tout cas a explosé, a péter littéralement. Dans la forêt, alors tu t'as entendu un gros boom qui a fait légèrement trembler la terre et tu as vu une sorte d'éclat de lumière par-dessus un peu les arbres, dépassé un peu par-dessus les arbres mais caché en partie par les arbres de la forêt et tu arrives à distinguer plus ou moins une sorte de fumée qui s'échappe de la forêt. C'est à quelle distance ? Ça doit être à entre 5 et 10 kilomètres. Ok, rien à foutre. Ça nous réveille ? Faites un jet de perception chacun. C'est pas un danger immédiat, je vois pas en quoi ça nous regarde. Moi je reste dormir aussi. Je reste surveillant. Moi je suis dans un sommeil profond. C'est que toi de toute façon quand tu dors... Elle de baffe aussi ? Aïe. Ouais bon, je t'en fais un mais je vais pas être très intéressé non plus. Non mais de toute façon c'est pas si, c'est pour savoir si ça vous réveille. Moi je fais corps avec l'herbe par terre. Ok. 10. Alors Maya, les ailes de bas, vous ça ne vous réveille absolument pas. Vous dormez du sommeil des justes et du côté de Mibi ça lui fait faire un petit sursaut. Elle ouvre un oeil. Toi ça t'a réveillé. T'as l'impression d'avoir entendu. Tu sais pas trop si c'était dans ton rêve ou si c'était en vrai mais t'as l'impression qu'il y a eu un gros boom. Mais du coup je regarde autour. Est-ce que je vois la fumée du coup ? Pour l'instant tu vois votre feu de camp et tu vois Kratel qui semble pas plus inquiété que ça qui remue un peu les braises de son côté. Bon bah s'il est pas inquiété je m'inquiète pas non plus. J'entends le bouger. il y a la troisième guerre mondiale qui a commencé mais bon voilà. T'as vu Mibi faire euh euh oh bon non mais je vais surveiller dans cette direction là. Je sais pas qui prendra le tour de garde après. Je lui signalerai de surveiller quand même mais c'est Miklos après toi. Hiroshima demain on va tous se réveiller avec des bras en plus ou autre chose comme comme. Pas d'inquiétude. On verra. Tout va faire. Non mais moi c'est loin ça peut pas être une menace immédiate je pense pas donc je surveille même si je surveille tout autour de nous quand même disons que de temps en temps je jette un oeil pour voir si si l'incendie se propage ou si je sais pas il y a des bestioles ou des gens qui sortent des bois en hurlant les bras en l'air en disant ah mon dieu c'est la catastrophe mais à moins que ce soit ça voilà mais quand je donnerai le tour de garde à Miklos je lui signalerai juste qu'il surveille de ce côté là mais après un temps la seule chose que tu vois c'est un troupeau de chevaux sauvages qui sortent des bois en galopant tuis le feu c'est pas incohérent il ne se passe rien d'autre pendant la nuit tu as passé l'info à Miklos qui de son côté a aussi surveillé avec attention cette zone là mais il ne s'est rien passé pendant la nuit vous vous réveillez au matin bien reposé mais pour certaines ce n'est pas encore suffisant vous regagnez chacun deux points de vie s'il vous en manquait moi j'ai quand même bien dormi j'ai fait des cauchemars ça reste que deux points de vie Miklos au matin voyant l'état dans lequel vous êtes recommence à à prodiguer des soins du coup sur votre groupe donc il va commencer par le nain qui semble encore encore avoir pas mal de points de vie à récupérer c'est bien aimable Miklos c'est vrai que ça ça pique un peu depuis hier ouais tu récupères 4 points de vie ah ça referme une plaie Mayal tu récupères 3 points de vie commentaire ça manquera plus ça manquera plus que 8 pour Mibi tu en récupères 2 c'est moins efficace mais je suis peut-être celle qui en a le moins besoin le matin arrivant vous prenez une petite collation à base de pommes ou de choses comme ça et vous reprenez tranquillement la route il vous faut encore il y a deux jours comme ça qui passent deux jours au cours desquels vous regagnez donc chacun 4 points de vie et avec l'aide de Miklos vous retrouvez chacun en plus il ne m'en reste plus que 2 donc là ça va être 6 points de vie allez merci Miklos et après ces deux jours donc après deux nuits passées au troisième jour vous arrivez vous approchez d'un petit village le petit village semble être celui dont vous a parlé Mayal un peu plus tôt ah c'est pas que les gens tranquillement j'en avais marre de manger que des pommes je sais pas comment tu fais bah je sais pas comment tu fais toi pour manger des animaux morts franchement bah faut bien les cuire vous arrivez dans ce petit village petit village plutôt fermier un village qui qui semble être habité par des gens plutôt paisibles tu t'en rappelles maintenant maintenant Kratel que tu vois ce village c'est vrai que il t'est arrivé de t'arrêter ici avec avec ton maître dans il y a de cela quelques années et tu sais que vous y avez toujours été bien accueillis que les gens sont plutôt modestes mais qu'ils qu'ils ont le coeur sur la main et qu'ils qu'ils cultivent qu'ils vivent de leur propre culture et que il y a en face de vous une sorte d'auberge et bien allons-nous allons-nous sustenter je pense mais où est-ce Maïal je suis en train de ramper pour ma tu fais quoi exactement tu dis j'ai sauté de la charrette et je suis partie en toute discrétion en rampant jusqu'au chou pour aller voir d'accord par curieuse alors il y a un paysan à côté qui te voit il fait oh et nous vous arrivant qu'est-ce qui vous amène ici comment il a fait pour me voir j'ai fait 26 en discrétion tu as fait un jet de discrétion vous êtes arrivé sur une charrette dans un village où il ne se passe littéralement rien et de cette charrette tu as sauté de la charrette pour aller te diriger en terrain complètement à découvert en direction des choux il n'y avait pas besoin de faire un gros jet pour te voir tu te relèves qu'est-ce que je peux faire pour vous petite fille je ne suis pas une petite fille je suis plus âgée que vous je suis sûre ça m'étonnerait bien alors qu'est-ce qui amène votre petit groupe ici vous semblez avoir voyagé depuis des jours vous puyez à des kilomètres c'est pas une chose qu'on dit à une demoiselle ça enfin il n'est pas sympa ce vieux là bien accueilli alors qu'on vient d'arriver et dès qu'on pue filez donc à l'auberge Madas fera un plaisir de vous offrir un bain et un souper ça vous fera certainement le plus grand bien oh oui il nous tiendra à manger c'est trop gentil un bain on va plus schlinguer je n'ai pas sûr que ce soit gratuit mais faisons ça parce que c'est vrai qu'on est un peu sales depuis ce combat allons-y et quand tu es en train de repartir du coup Mayal il te dit si vous voulez des choux je pourrais vous en amener pour leur pâte ce soir oh ouais une soupe aux choux du coup dans ce village vous traversez l'espèce de petite place qu'il y a qu'il y a dans ce village et vous vous approchez de cette ce qu'ils appellent une auberge cette auberge vous vous en approchez et on vous dit de c'est le plus grand bâtiment c'est le plus grand bâtiment et on vous dit de ranger la carriole à cet endroit là donc Mayal c'était toi qui dirigeait la charrette il me semble ok tu parviens sans difficulté ranger la charrette et et mettre le cheval sur le côté comme ça de l'auberge et on vous apporte du foin pour pour les chevaux et vous vous approchez de l'entrée alors je vais vous révéler l'intérieur il y a un chien oui moi je veux voir les poules je veux bien voir les cuisines je vais dire bonjour aux poules oh yes je vois les cuisines bonjour alors on vient de la part du vieux à l'entrée du village alors elle se tourne vers toi et oh bonjour des voyageurs installez-vous qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour vous moi je mangerais bien un coup si vous avez si vous avez ça avec un peu de bière aussi d'accord je vais m'asseoir installez-vous pendant ce temps là de votre côté alors Mayal toi t'es allé voir le chien du coup fait un jet de de charisme pur d'éducation canine ok bon c'est un gros toutou qui est qui a l'air d'être là pour garder un peu le la maison et il était en train de de dormir tranquillement et quand tu t'approches il relève un peu la tête je lui fais un câlin ok tu lui tu commences à lui faire une petite gratouille et du coup il lève un peu plus sur le cou et il finit par se foutre il finit par se foutre sur le dos il tient de garde et au bout d'un moment avec les gratouilles tu vois la patardière qui commence à faire oh il est content on pourrait revenir à l'auberge là Sous-titrage Société Radio-Canada